Hey, salut à tous, ici Ménécochonane et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude puisque c'est un top 3. Alors, vous allez me dire pourquoi un top 3 sur la chaîne ? Bah tout simplement parce que j'en avais envie, ouais. Et aujourd'hui on va parler d'une de mes séries préférées, vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est bien entendu South Park. Vous connaissez sûrement tous la célèbre série satirique de Trey Parker et Madstone, mais aujourd'hui contrairement à d'autres tops, on ne va pas parler des épisodes en nous-mêmes mais des morts marquantes. Et toujours contrairement à d'autres tops, on ne va pas se contenter de parler des multiples morts de Kenny, hein. Bon allez, c'est parti. Numéro 3, Pip. Alors, Pip est un petit garçon anglais extrêmement impopulaire auprès de ses camarades, mais qui figurait tout de même dans ce qu'on pourrait appeler les personnages doués et gentils de la série comme il en existe très peu. Il avait la plupart du temps un rôle secondaire et il mourut lors de l'épisode 201, écrasé par mes casse trésorne. Ce n'était donc pas un personnage très important. Mais j'ai pu remarquer en traînant sur des forums qu'il manquait à pas mal de fans qui s'étaient attachés à lui. Mais au moins contrairement au numéro 2, Pip est mort fidèle à lui-même. Et pour ce numéro 2, justement, on va parler de Chef, le célèbre custod de l'école. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Chef n'était pas fidèle à lui-même à sa mort ? Et bien tout simplement parce qu'il n'était pas dans son état normal. Alors, Chef était un de mes personnages préférés et il est malheureusement parti dans l'épisode Le Retour du Chef. Mais son départ de la série est plus compliqué que ça étant donné que c'est le doubleur de Chef qui a quitté la série. En effet, Isaac Hayes, la voix originale de Chef, a décidé de quitter l'équipe de Soxpark lorsque l'épisode piégé dans le placard fut diffusé. Cet épisode critiquait ouvertement la scientologie et Isaac Hayes était lui-même scientologue. Il s'est donc opposé à un épisode sur ce sujet. Et lorsque les scénaristes ont confirmé qu'ils en feraient bien un, il a finalement quitté la série. Une négociation a donc eu lieu et très par cœur et Madson ont réussi à obtenir d'Isaac Hayes un dernier épisode dans lequel Chef décèderait. Je ne vais pas raconter en détail ce qui se passe dans cet épisode car je vous conseille de le regarder. Mais pour faire court, Chef s'est fait laver le cerveau par le Club Super Aventure, un groupe pédophile. Et à la fin de l'épisode, lorsque Chef se trouve sur un pont en hésitant entre rentrer dans sa ville et aller avec le Club Super Aventure, il décède violemment. Tout d'abord en se prenant un éclair et en brûlant, puis en tombant dans un ravin, en se sentant attaqué par un puma, puis par un ours. Ouais, c'est quand même violent. Dans cet épisode que Chef meurt, un grand personnage qui est mouru après avoir été endoctriné par un groupe pédophile en voulant donner un sens à sa vie. Et enfin, numéro 1. Comment parler des morts de South Park sans parler du célèbre Kenny McCormick ? Ce fameux personnage qui a l'habitude de mourir dans quasi chaque épisode, ou tout du moins dans les premières saisons. Il y a donc beaucoup de morts de Kenny marquantes, mais si je devais n'en choisir qu'une, je choisirais la mort dans l'épisode Kenny se meurt. Et oui, en effet, cet épisode porte bien son nom. Dans celui-ci, Kenny est touché par une grave maladie qui finit par l'emporter en fin d'épisode. Cette mort est marquante car déjà, on voit de véritables réactions des autres enfants face à la mort d'un proche, étant donné que cette fois-ci, Stan et Kyle ne se contentent pas d'un simple « Oh mon dieu, ils ont tué Kenny ! » espèce d'enfoiré. Mais contrairement aux autres morts de Kenny, cette fois, il ne revient pas à l'épisode suivant. Non, il est vraiment mort. Enfin, ça a duré une saison, c'est pas si mal. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre votre propre top des morts marquantes de South Park dans les commentaires. N'oubliez pas également le like, le partage et l'abonnement. J'avais envie de faire ce top de South Park pendant que je me remattais l'intégral de la série. Je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de faire un top sur les morts marquantes de South Park, alors je l'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Emmanuel Kuchenen, bye tout le monde, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501